La colère du monde de la culture, artistes et créateurs artisanaux manifestés hier à Bordeaux, ils craignent l'asphyxie de leur secteur avec les mesures sanitaires en cours. Un plan de relance voté hier en séance plénère du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, son nom, le plan de transition et de reconquête technologique, il a été adopté par une large majorité des élus. Et puis on parlera rugby avec l'UBB battu sur la pelouse de Lyon, c'était hier au stade de Gerland, une première défaite en top 14 cette saison pour les Bordelots-Béglés. Après les restaurateurs, c'était au tour hier du monde de la culture de se mobiliser, créateurs artisanaux et artistes bordelais sont eux aussi touchés par la crise sanitaire et ses conséquences, ils ont donc exprimé leur colère hier à Bordeaux. Bénédicte Dohan, Elisiane Larbani. Ils étaient une dizaine rassemblés devant la préfecture ce lundi matin, une mobilisation en réaction à l'annulation du marché des créateurs de Floirac. Se sentant oubliés, tous reprochent des décisions arbitraires. Il y a plein de plans de marchés, je devais en faire un le week-end dernier, il y a des créatrices qui devaient en faire un ce week-end, enfin le week-end qui est passé, il y en avait partout et en fait tout a été annulé. Pourquoi les marchés alimentaires sont autorisés et pourquoi pas les marchés de créateurs ? Depuis le mois de mars, j'ai fait zéro, j'ai plus de chiffre d'affaires, je ne travaille plus. On est en train de crever à petit feu. Autre mobilisation, même colère. Les marches du Grand Théâtre en guise de scène, les artistes bordelais ont choisi le silence pour exprimer leur désarroi. Un silence à l'image des salles de spectacle désertées par le public. La coupe est pleine aujourd'hui parce qu'on ne comprend pas certains raisonnements. Alors moi je ne suis pas ici pour faire de la polémique. Je voudrais juste comprendre pourquoi les gens trouvent normal aller au supermarché, s'entasser dans un tram et ne viennent pas écouter la musique. Donc il faut mourir. Tu sais que notre tradition culturelle, c'est une vraie souffrance parce qu'il y a plein d'associations qui vont fermer, vont fermer les portes parce qu'on n'est pas aidé. Musiciens de rock ou de musique classique, nombreux ont répondu présent à l'appel. Une mobilisation clôturée par une série d'applaudissements. Le spectacle doit continuer. La crise de la Covid qui continue d'inquiéter, notamment dans les EHPAD de la région. A l'EHPAD du Champ de Mars de La Rochelle, 13 résidents ont été testés positifs ces derniers jours et 4 autres qui présentent des symptômes doivent être dépistés. Aujourd'hui, le maire de La Rochelle a donc annoncé de nouvelles mesures pour cet EHPAD, notamment l'interdiction des visites. Les retraités sont donc confinés dans leur chambre jusqu'à nouvel ordre. Une pétition lancée contre la fermeture des gymnases et des salles de sport en Gironde. Elle a été créée par des parents dont les enfants sont adhérents d'une association sportive. Ils demandent à la préfète la réouverture des salles pour ces jeunes pratiquant des activités sportives extrascolaires. Ce matin, la pétition comptait un peu plus de 900 signatures. Et cette nomination qui fait grincer des dents dans le monde médical. En pleine crise du coronavirus, Benoît Elboud sera nommé demain en Conseil des ministres, directeur de l'Agence régionale de santé, l'ARS de Nouvelle-Aquitaine. Le profil de ce médecin suscite bien des interrogations dans le milieu. On lui reproche notamment sa proximité avec Olivier Véran, l'actuel ministre de la Santé, ainsi que son passé de directeur de la stratégie dans un gros groupe privé, le groupe Elsan. La Covid-19 qui était bien sûr au cœur des discussions hier en séance plénière du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Les élus ont aussi adopté ce lundi le plan de relance de la région. Il porte le nom de plan de transition et de reconquête technologique. Et il a été adopté à une large majorité. Un plan qui fait la part belle à l'innovation écologique. Mais justement, sur ce thème, certains lui reprochent d'en faire trop et d'autres pas assez. Reportage de Franck Poirot. Tourner la page des conséquences économiques du Covid, c'est l'ambition du plan de relance de la région Nouvelle-Aquitaine. Il a été voté ce lundi en assemblée plénière. D'un montant de 125 millions d'euros, il vise à soutenir les entreprises de la région en leur permettant de rebondir. La plupart des secteurs d'activité sont concernés, de l'agriculture à l'industrie, à tous. Il est demandé d'accentuer la transition écologique. Le groupe écologiste, qui pourtant se situe dans la majorité régionale, s'est abstenu sur le sujet. Ses élus estiment que ce plan ne va pas assez loin sur la transition écologique. Ils regrettent notamment une autre grande part qui vise à soutenir la filière aéronautique en faisant de l'avion un moyen de transport propre à l'avenir. La mobilité, ce n'est pas simplement l'avion. La mobilité, c'est vraiment le transport au quotidien. On a plein d'initiatives sur les territoires, et notamment les territoires ruraux, où on a besoin de mobilité du quotidien. On ne va pas donner peut-être assez de moyens. Pour l'instant, ce n'est pas du tout prévu. De son côté, le président de la Nouvelle-Aquitaine explique que dans la région, 75 000 familles dépendent du secteur aéronautique. Le but est l'esprit de ce plan de relance et de permettre aux entreprises de diversifier leur activité. Il s'agit de favoriser l'innovation qui permettra une résilience environnementale. Pour les élus du mouvement de la ruralité, au contraire, ce plan de relance s'apparente à un plan de transition écologique, mais pas à un plan de soutien de l'économie. Leurs élus ont voté contre. Il faut aider les entreprises, il faut aider l'économie. Le second temps viendra sur la transition écologique, mais on en fait un beau truc, pas trop aujourd'hui. On a l'impression d'avoir le grand livre vert de la politique portée par Écopologie et Vert. Ce n'est pas notre vision de faire, ce n'est pas notre vision des choses. La réalité, c'est qu'on a besoin aujourd'hui de surtout un soutien économique, et notamment pour la ruralité qui souffre énormément, les TPE, les PME, etc. Nous agissons avec des redéploiements budgétaires, ce n'est pas de l'argent neuf, des redéploiements budgétaires sur des opérations qui n'ont pas pu être réalisées à cause du Covid ou autre, et qui vont aller vers l'emploi, vers la solidarité et vers la transition écologique. Ce plan de relance a déjà été voté en partie en juillet dernier. Il est cette fois adopté, même si les élus du Conseil régional devront sûrement se prononcer dessus, une nouvelle fois à l'occasion de la prochaine plénière au mois de décembre. Certains crédits de ce plan sont alloués sur l'année 2021. Par ailleurs, il crée un nouveau produit bancaire. Il vise à rediriger une partie de l'épargne des néo-aquitains vers le financement des PME, dont l'activité est située uniquement dans la région. La région qui poursuit aussi son plan de relance économique pour la filière touristique. En ce début d'automne, un premier bilan sur fond de crise sanitaire s'impose. L'été ensoleillé et l'attrait pour la région ne permettront pas de compenser un printemps confiné, ni une arrière-saison privée de sa clientèle senior et professionnelle. Écoutez, vous avez observé quand même d'une manière très particulière sur fond de coronavirus. À l'hôtel de région aujourd'hui, on vient de se faire en conférence de presse un bilan, un bilan annuel de la saison touristique. Donc on s'attend à un bilan catastrophique parce qu'on sait que le printemps a été très difficile. En même temps, on va dire que l'été n'a pas vraiment compensé, mais a sauvé un petit peu les meubles. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça ? C'est bien résumé. Alors finalement, un été qui a été moins catastrophique, sur lequel on a sauvé les meubles. Mais on va finir à peu près avec un recul de 20 à 30% à la fin de la saison. Et un recul encore plus important sur l'année, puisque ne l'oublions pas, mars, avril, mai, on était fermé. Un juin qui n'a pas été bon. Juillet, août, en fait, certains acteurs, certaines destinations qui ont fonctionné. On a eu une magnifique année, puisque la plus sèche et la plus chaude depuis 60 ans. Donc ça, ça a permis à certains acteurs, les restaurants, d'avoir de grandes terrasses, alors qu'ils auraient été embêtés s'ils avaient dû accueillir à l'intérieur. Vous avez toutes les activités de plein air qui ont fonctionné sur le littoral et sur le bord de nos rivières et de nos fleuves, les activités nautiques qui ont très bien fonctionné. Donc on a un peu de mal à donner un résultat, puisque certains acteurs disent on a fait notre meilleure année, mais à côté, il y a des gens qui n'ont pas fonctionné. Et ce qu'il faut regarder, c'est justement ce bilan final qui prend en compte tous les acteurs. – Voilà un entretien à découvrir dans votre émission Point de vue cette semaine sur TV7. Ce mardi, c'est la journée nationale des aidants. Hier, lors de sa séance plénière, le département de la Gironde a proposé une feuille de route en faveur de ces aidants. En France, ils sont 8,3 millions à accompagner au quotidien. Un proche en situation de maladie ou de handicap, une proposition votée à l'unanimité. Écoutez, nous savons aujourd'hui qu'il y a à peu près dans ce département 300 000 personnes qui sont aidants, c'est-à-dire qui accompagnent une personne âgée, une personne dépendante ou un enfant ou une personne handicapée. Et donc ces personnes-là, souvent, prennent beaucoup sur elles. Je dis sur elles parce que ce sont souvent des femmes, sacrifient leur vie professionnelle et vivent au quotidien en soutien de cette personne aidée. C'est très difficile, c'est souvent un engagement physique et psychologique important. Et donc nous essayons avec cette feuille de route de leur apporter d'abord du conseil, de l'information, de la sensibilisation au fait qu'elles sont en situation parfois de difficultés. Nous essayons ensuite de les aider avec du répit en leur apportant aussi un certain nombre de solutions dans l'accompagnement. Donc l'idée, c'est vraiment d'être auprès d'elles pour faire en sorte qu'elles puissent vivre au mieux cette situation par choix et non pas simplement par renoncement. Allez, restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada